Maintenant, concentrons-nous sur l'interface du document et on va commencer par un document que l'on souhaite imprimer, par exemple un CV. Donc pour créer notre CV, soit vous cliquez ici sur Impression, vous descendez et vous allez chercher la proposition d'un CV. Si vous ne le trouvez pas, écrivez simplement, imaginons ici, CV, Enter. Et vous allez avoir des propositions de CV. Donc là, ici, nous allons pouvoir trier avec des filtres si on le souhaite. Si je vais descendre, imaginons que je choisis celui-là. Je clique dessus et je clique sur Personnaliser ce modèle. Et voilà, nous sommes donc sur l'interface du document. Et en fonction d'un document ou d'un autre, l'interface peut être légèrement différente, mais de manière générale, elle est assez similaire. Il n'y a vraiment que des petites différences d'une interface à l'autre. Donc regardons ensemble cette interface. Donc ici, on peut voir à gauche la petite maison qui veut dire que l'on va pouvoir retourner à l'accueil. Donc c'est l'endroit ici. Donc on va pouvoir retourner à l'accueil. En cliquant sur Canva, je retourne vraiment sur la page ici. Donc ici, je reviens sur mon document en cliquant ici. Et nous avons donc notre projet qui se trouve ici. Nous avons à gauche tous des éléments qui vont nous aider à améliorer ce projet. En haut ici, il y a le titre. Allez, je vais mettre par exemple CV. Et ensuite, à droite, il y a l'endroit où on peut cliquer sur partager pour le télécharger ou le partager sur les réseaux sociaux. Si on souhaite le partager sur les réseaux sociaux, on peut même le faire imprimer avec Canva dans ce cas-ci. Donc dans tout ce qui est prévu pour être imprimé, généralement, on peut l'imprimer aussi avec Canva. Et Canva l'expédie chez vous. Donc ensuite, si on continue notre tour, en bas, nous retrouvons ici l'assistant Canva que vous pouvez aussi activer en appuyant sur votre clavier la barre oblique. Donc si je clique dessus l'assistant Canva, et là, vous pouvez écrire quelque chose. Imaginons, vous recherchez un carré, vous pouvez le retrouver facilement. Imaginons, vous recherchez une ligne, vous pouvez le retrouver facilement. Ou, allez, on va dire une photo de chien. Vous cliquez ici, et vous allez pouvoir le retrouver facilement. Donc voilà, ça c'est une méthode pour retrouver des éléments, cette possibilité. Ensuite, si on continue notre tour, nous avons ici cet assistant qui nous permet de répondre à nos questions. Imaginons, je souhaite savoir comment dessiner sur Canva. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je clique ici, soit j'écris, soit j'appuie sur chat vocale. Et je vais pouvoir dire, je ne sais plus comment utiliser la fonction importer sur Canva. Peux-tu m'expliquer ? Je rappuie sur le rouge. Bon, j'ai dit la fonction importer, mais ça pouvait être le dessin, ça pouvait être n'importe quoi. Et donc là, s'il comprend ce que je lui dis, il va m'expliquer comment cela fonctionne. Et donc ça, ça peut être très intéressant, surtout quand on est débutant. Voilà, c'est facile et c'est très accessible. Donc ensuite, on va continuer notre tour. Nous avons ici deux flèches qui permettent de présenter le travail en plein écran. Donc ça permet de le voir un peu plus près. Ensuite, nous avons ici une vue grise qui nous permet de voir, ici on voit qu'on a un projet, mais imaginons, vous avez, vous créez une présentation, qu'ensuite vous voulez, je ne sais pas, la transformer en présentation PowerPoint, vous allez avoir plusieurs pages. Et donc, ça peut être une manière d'avoir un aperçu de toutes les pages. Enfin, ici, vous pouvez vous rapprocher ou vous éloigner de votre travail. Donc ici, je clique sur l'X pour enlever ceci. Et vous pouvez vous déplacer comme ceci. Donc ici, imaginons, j'agrandis, je rétrécis. Donc voilà, il y a moyen un peu d'adapter la manière de voir le document. Donc ensuite, regardons ici à gauche. Nous avons la zone design qui permet d'avoir, de trouver des modèles comme on a cherché avant. Donc ici, imaginons, on n'est plus content d'un modèle, on en souhaite en avoir un autre. On peut cliquer sur, imaginons, celui-ci. Et j'ai maintenant mon modèle qui a remplacé l'autre. Imaginons maintenant, en fait, je veux celui-ci. Je clique dessus. Soit je peux l'ajouter en tant que nouvelle page ou remplacer la page actuelle. Et voilà. Donc comme ça, cela permet de changer facilement de modèle si notre choix initial n'était pas le bon. Et donc ici, les propositions de modèles sont à chaque fois adaptées en fonction du document que vous êtes en train d'élaborer. Ici, on est sur un document adapté pour un CV. On a des propositions adaptées. Si on recherche quelque chose, on peut toujours l'écrire ici. Si vous allez dans style, ici, vous allez avoir des propositions de police d'écriture et de couleurs qui vont pouvoir modifier ici. Imaginons, vous choisissez de l'aileron. Il y a tout le document qui va changer de style. Imaginons, vous voulez mettre de l'anthone et ces couleurs-là. Hop ! Le travail change. Faites attention qu'en modifiant, cela risque parfois d'être pire. Alors dans ce cas-là, vous pouvez revenir en arrière ou appuyer sur CTRL-Z. Donc cela, c'est une possibilité et cela peut être intéressant. Donc ici, je retourne sur modèle. On peut voir qu'il y a pas mal de choix. Et il y a en haut, ici, des options qu'on retrouve là. Donc ici, si vous voulez enlever ceci, vous pouvez appuyer là. Ensuite, il y a la zone éléments. Donc dans la zone éléments, il y a plein d'éléments de manière vague qui peuvent vous aider, que vous allez pouvoir insérer. Imaginons, ici, dans la première section, éléments récents. Ici, il y a des formes. Donc par exemple, si je clique sur afficher tout, on va voir toutes les formes que l'on peut ajouter. Donc ici, imaginons, je souhaite ajouter cette étoile. Je vais pouvoir la déplacer comme ceci. Je vais peut-être la déplacer comme ceci et je peux la laisser là. Donc ici, ce n'est pas le plus adapté pour un CV. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer dessus et je vais l'effacer. Donc voilà les formes. Cela peut être très intéressant parce qu'il y a moyen de les modifier facilement. Donc prenons ici, nous avons notre forme. On peut voir qu'on peut facilement modifier tant la couleur que la forme en tant que telle. Je peux la transformer. Ce n'est plus obligé que ce soit par exemple un carré ou ce genre de choses. Et donc voilà, les formes, cela peut être toujours utile. Après, voilà, vous de voir si cela vous sert pour vos projets. Ensuite, je descends. Vous avez les illustrations. Donc qu'est-ce qu'une illustration ? C'est une sorte de petite image comme ceci. Parfois, il est animé, mais parfois, elle est statique. Donc voilà, vous pouvez voir ici des collections d'illustrations qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et vous pouvez écrire sur la barre de recherche si vous cherchez quelque chose. Par exemple, question. Et je vais peut-être avoir des illustrations adaptées. Par exemple, celle-ci. Je l'efface parce que pour mon CV, ce n'est peut-être pas le plus adapté. Donc à chaque fois que vous avez un élément, vous pouvez appuyer sur les trois petits points et l'ajouter au dossier. Par exemple, dossier CV, dossier... Voilà, n'oubliez pas cet élément très intéressant. Et comment est-ce qu'on fait pour enregistrer ce travail-ci dans votre dossier ? Vous allez sur Fichier. Et vous allez pouvoir cliquer sur Enregistrer dans le dossier. Moi, je vais mettre le dossier Exemple. Enregistrer. Donc voilà, comme ça, on ne risque pas de le perdre, de ne plus le retrouver. Donc ici, on va retourner dans les éléments parce qu'il y a d'autres choses qui nous intéressent. On arrive dans la zone Générateur d'images par lien. Alors moi, je clique Générer la vôtre car j'ai envie de mettre un peu d'intelligence artificielle là-dedans. Et donc ici, soit vous créez des images, soit des vidéos. Donc pour le CV, ce n'est peut-être pas adapté, mais pour d'autres projets, ça peut vous servir. C'est-à-dire, imaginons, je souhaite créer une image d'un citron bleu. Donc si vous ajoutez davantage d'informations sur le contexte, sur le style, c'est vraiment un plus. Ici, c'est un peu trop court, mais c'est juste pour l'exemple. Ensuite, vous pouvez choisir un style. Imaginons, moi, je vais choisir le style. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre Filmique. Donc là, je choisis la forme. Donc on peut voir qu'il y a trois... Je vais prendre celui Paysage. Et je clique sur Générer une image. Donc là, il faut un peu le temps que cela se crée. Et voilà, quatre options de citron bleu. On peut voir qu'ils font un peu peur, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des citrons bleus. Mais comme ça, vous pouvez créer des images si vous avez besoin de choses plutôt fantastiques. Donc voilà, il faut de voir si ça peut être utile pour vous. Ensuite, si vous allez sur Vidéo, vous pouvez là aussi écrire quelque chose. Par exemple, un chat sur un lit. Et ensuite, vous cliquez sur Générer une vidéo. Et voilà le résultat. Regardons ensemble. Je vais cliquer dessus pour l'ajouter. Et on peut voir ensemble le résultat. Le chat ne bouge pas beaucoup, mais il est quand même réaliste. Regardons ici. On peut voir la tête du chat qui bouge légèrement. Voilà. C'est une vidéo où il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais vous pouvez aussi créer. Si vous créez, par exemple, une vidéo où vous écrivez la personne marche ou quoi, il y aura davantage de mouvements. Donc, retournons dans les éléments. Et maintenant, nous allons passer ensuite au sticker. Donc ça, ce sont des illustrations animées qui ressemblent à ceci. Donc voilà, pour le CV, ça ne vous servira pas. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui peut avoir tout à fait son intérêt. Donc là, ce qui est chouette, c'est vraiment l'aspect très dynamique de ces éléments. Ensuite, passons à l'élément suivant. Ici, c'est les photos. Donc là, les photos, c'est quand même très, très chouette. Imaginons, vous cliquez sur Afficher tout. Vous allez pouvoir prendre une photo. Et si je la porte, je peux la mettre, qu'elle remplace la photo précédente. Donc voilà, les photos. Faites attention que certaines avec une couronne sont accessibles seulement avec Canva Pro. Mais ou sinon, les autres, vous pouvez les prendre. Et donc ici, vous pouvez choisir la photo que vous souhaitez. Vous écrivez sur la barre de recherche, imaginons, un homme. Hop ! Et ensuite, vous recherchez. Imaginons, je prends celui-ci et je le mets là. Et donc voilà, c'est tout à fait intéressant. Vous pouvez aussi appuyer ici sur des filtres pour trouver ce qui est plus adapté pour vous. Mais voilà, ça, c'est quand même une option qui peut vous aider. Ensuite, on va continuer notre parcours dans les éléments. Et vous avez les vidéos. Donc là, les vidéos, c'est un petit peu comme les photos. C'est juste que c'est des vidéos. Et il y a un peu de tout. Et c'est à vous de regarder, d'écrire sur la barre de recherche et de trouver ce que vous avez besoin. Donc ça, ça peut être très chouette quand on conçoit des vidéos, par exemple pour les réseaux sociaux. Donc ensuite, je descends. Il y a les audios. Et donc là aussi, c'est intéressant pour tout ce qui est vidéo. Vous avez tous des audios de musique qui peuvent vous intéresser. Faites attention qu'un certain nombre ont une couronne. Mais on va voir ensuite comment trouver des audios, des illustrations ou des photos gratuitement dans Canva, dans une autre section. Donc ensuite, ici, si je descends, vous avez les graphiques. Et donc les graphiques, vous allez pouvoir les concevoir grâce à ceci. Imaginons, je souhaite ajouter ici une page. Et je vais ajouter peut-être ce graphique. Et donc ça, vous pouvez l'ajouter à votre design et le customiser, le modifier. Soit en termes de couleurs ou même ici. Imaginons, je mets 44 ici. Mais je vais modifier les proportions. Mais je peux aussi, imaginons, je change la couleur ici. Je vais mettre peut-être du jaune. Et vous pouvez modifier le graphique. Donc voilà, les graphiques, cela peut être intéressant. C'est sûr que ce n'est pas l'outil le plus puissant dans les graphiques. Mais pour avoir des jolis graphiques sympathiques, j'en prends un deuxième exemple. Et on va voir ensuite un peu plus tard de manière avancée. Ici, celui-ci, je peux facilement ajouter plus de bonhommes et augmenter le remplissage. Donc voilà, c'est des graphiques qui seront plutôt visuels et qui peuvent être intéressants si vous voulez montrer une petite chose en particulier. Et donc ça, ça peut être surtout chouette dans tout ce qui est présentation ou document un peu plus formel. Donc ensuite, ici, je descends. On arrive au tableau. Donc les tableaux, c'est des tableaux un petit peu comme on pourrait dire Excel ou Word. Où vous avez un tableau que vous allez pouvoir un peu modifier, par exemple, comme ceci. Vous allez pouvoir ajouter, si vous cliquez sur plus, une colonne en plus. Ici, de ce côté, les trois petits plus, vous allez pouvoir réaliser des actions. Donc en gros, ces tableaux peuvent être modifiés. Et vous allez pouvoir insérer des informations à l'intérieur. Donc vous pouvez vous apercevoir, quand vous cliquez sur quelque chose, il y a ici toutes des informations qui apparaissent. On va voir cela un petit peu plus en détail par après. Et donc nous avons ces tableaux qui peuvent vous aider. Ici, avec cette petite main, vous pouvez la déplacer. Pour le supprimer, vous le mettez à côté. Hop, il va pouvoir disparaître. Il blâche. Donc les tableaux, voilà, c'est une option. Non, ce n'est pas la fonctionnalité la plus avancée de Canva, mais ça peut vous servir. Ensuite, passons au cadre qui est un très chouette outil. Notamment ici, prenons par exemple, ici, je clique sur ceci. Et on voit qu'il y a un petit paysage. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que si je prends une photo, imaginons ici, je retourne dans mes éléments, je cherche une photo. Je peux prendre ici la photo avec la dame et je la mets dans mon ordinateur. Donc voilà, ça c'est vraiment très très chouette. Imaginons, je prends ceci et je le mets dedans. Hop. Et on peut voir le résultat. Il faut un peu le temps que ça charge, mais vous avez la vidéo ici, à l'intérieur de mon cadre. Si on regarde les cadres et on clique sur Afficher tout, on va voir différents types de cadres. Donc tant des formes que plutôt des films, photos, des appareils. Vous savez, tout ce qu'un petit peu papier, des images de fleurs, des blobs. Des choses un peu plus rétro, des lettres, des chiffres, des choses tendances. Mais vous pouvez aussi écrire sur la barre de recherche. Imaginons une maison, vous écrivez sur Enter et vous avez votre maison qui est là. Imaginons, je prends, je ne sais pas, celle-ci. Je vais bouger l'autre qui nous dérange. Et ensuite, il suffit d'ajouter une image à l'intérieur. Donc voilà, je descends, je vais chercher une image. Peut-être afficher tout. Et je vais prendre, par exemple, celle-ci et je la mets à l'intérieur. Donc voilà, ça, ça peut être très chouette pour faire des visuels un peu variés. Et cela peut vous aider et c'est très facile. Ensuite, si vous voulez changer d'image, vous prenez une autre et vous la mettez à la place. Donc voilà, ça, c'est quand même très utile. Ensuite, je reviens en arrière, je descends. Et donc après les cadres, il existe également les grilles. Donc les grilles, cela ressemble très fort aux cadres. L'unique différence, c'est une sorte d'assemblement de cadres. Ici, il n'y en a qu'un, mais ici, il y a deux cadres dans la grille. Là, il y en a trois, il y en a trois. Et la disposition peut varier. Au début, il y en a moins. Mais plus on descend, plus le nombre ici augmente. Imaginons, je fais ceci, je clique et à chaque fois, la grille se met à l'arrière-plan. Donc on voit qu'elle se met à l'arrière-plan. Mais si vous cliquez dessus, vous pouvez aussi modifier ici, comme ceci, comme ceci. Donc voilà, il y a moyen d'adapter. Et donc, c'est quand même très, très chouette. Donc voilà, ça, c'est quand même quelque chose que je vous conseille. Car ensuite, vous allez pouvoir, imaginons, si vous allez dans éléments, on va aller dans les photos. On va mettre par exemple des dauphins. Enter. Et vous allez pouvoir mettre un dauphin là, 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 un dauphin là. Celui-ci, il n'est pas très bien mis, je clique deux fois dessus et je le redéplace pour qu'il soit mieux placé. Et donc voilà, à vous d'utiliser cela au mieux. Ici, ça, c'est simplement vite fait. Et ensuite, si on descend tout en bas, on arrive ensuite aux collections d'éléments qui peuvent vous intéresser. Et à vous de voir si cela vous intéresse. Donc si vous recherchez quelque chose, vous pouvez simplement écrire sur la barre de recherche ou vous descendez. Imaginons, vous choisissez une vidéo, vous cliquez sur afficher tout. Donc voilà, il y a énormément d'éléments et vous pouvez les utiliser par exemple pour vos réseaux sociaux ou pour, si vous voulez publier un livre, vous pouvez l'utiliser également. Regardons maintenant la zone texte ici. Donc dans votre document, imaginons, je supprime ceci. Vous allez pouvoir ajouter du texte. Une possibilité, c'est d'appuyer sur T sur votre ordinateur et vous allez directement ajouter du texte. Et ensuite, vous pouvez écrire par exemple, ici, Paul. Ensuite, je peux agrandir ceci. Je peux le tourner. Je peux le laisser comme ça par exemple. Ensuite, je peux le déplacer. Je peux le rétrécir. Donc voilà, il y a différentes options. Imaginons ici, je souhaite le remettre horizontal. Hop. J'ai agrandi un peu. Je veux le centrer comme est-ce que je fais. Je clique dessus. Et ensuite, je vais pouvoir aller sur position. Il se trouve en haut à droite. Et je vais pouvoir le centrer. Je peux le centrer aussi dans ce sens-là. Hop. Je peux le mettre plutôt en haut. Vous devez le centrer, centrer comme ceci. Donc ici, si vous cliquez sur le texte, vous allez avoir différentes options. Premièrement, la police d'écriture. Par exemple, de l'Ubuntu. Si vous cliquez ici sur Ubuntu, vous allez avoir par exemple le Bolt. Pour le Cardo, c'est la même chose. Vous allez avoir différentes options de Bolt. Donc, il y a certaines polices d'écriture où il y a plus de possibilités. Imaginons le Glass-Saint-Denis. Il y a une seule possibilité. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas ce petit V. Par contre, de Monserrat, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Et donc, ça, c'est quand même un plus quand on choisit une police d'écriture. Donc, voilà par exemple celui-là. Donc, vous pouvez rechercher simplement comme ceci. Vous pouvez écrire sur la barre de recherche. Si vous cherchez, imaginons, du Poppins. Hop. Et vous cliquez. Pour regarder comme ceci, vous choisissez du semi-bolt par exemple. Ensuite, une autre manière, c'est d'aller ici sur... Vous tournez ici comme ceci. Et vous cherchez par exemple Rétro. Et vous allez avoir des options de police d'écriture plutôt rétro. Donc, voilà. Ça, c'est une manière de voir la chose. Ou vous pouvez aussi descendre tout en main. Et vous allez avoir les polices tendances qui vont apparaître. Police pour le français. Vous pouvez avoir ici autre police. Il y a pas mal de choses. Et vous pouvez, voilà, descendre et trouver des polices d'écriture un peu tendance. Police populaire. Par exemple, il y a le Anton qui est assez populaire. Ou le Arapey. Je clique sur l'Arapey. Et j'ai ajouté du Arapey. Donc, voilà. Ce qui est intéressant dans les polices d'écriture, c'est qu'elles communiquent quelque chose. Imaginons, vous mettez une police d'écriture plutôt gothique. Ou une police d'écriture plus écrite à la main. Cela a, c'est une manière de communiquer. Et c'est un choix important. Donc, ici, on peut changer la taille. Imaginons, je passe de 171 à 77. Là, vous allez voir que, hop, cela a pour diminuer. Vous pouvez changer la couleur. Donc, choisir une couleur. Cela peut être, si vous cliquez ici, ça va être vraiment la couleur au choix. Et avec une pipette, vous pouvez aller chercher, s'il y a une image quelque part, la couleur souhaitée. Ou vous cherchez ici une couleur au hasard. Ou sinon, vous pouvez descendre. Prendre une couleur déjà présente dans le document. Ou vous descendez, vous prenez une couleur ici, par exemple, le vert. Vous pouvez également modifier tout ce qui est en noir, en vert, en cliquant sur tout modifier. Donc, ici, on va se contenter de cela. Et donc, notre texte, on voit qu'on peut le modifier en mettant en italique, avec souligné, avec une bifur, sinon on relève. Il y a pas mal d'options. Vous pouvez mettre l'ensemble en majuscule ici. Vous pouvez la ligne à gauche, au centre. Non, à droite, ensuite au centre. Donc, voilà, il y a plusieurs options. Et ensuite, vous pouvez faire des listes. Vous pouvez aussi modifier l'espacement. Donc, l'espacement entre les lettres, c'est ceci. L'espacement entre les lignes, il faut deux lignes. Je vais rajouter une ligne par l'ostreinte. Et donc maintenant, si je modifie l'espace entre les lignes, on va voir l'impact. Donc, généralement, modifier l'espace entre les lettres, cela marche seulement quand elles sont toutes en majuscule. Quand elles sont en minuscule, vous allez voir, ça va directement donner quelque chose d'assez bizarre. Quand c'est carté, ça donne un côté pas très lisible. Donc ensuite, imaginons ici, vous supprimer parce que ça ne ressemble plus à rien. Je clique sur T et j'écris, je n'écris rien, je laisse ça comme ça. Je clique dessus. Vous allez pouvoir ajouter les effets. Donc, qu'est-ce qu'un effet ? Ce sont des options qui vont vous permettre de modifier un peu le texte. Par exemple, ajouter une ombre. Et je vais mettre l'ombre peut-être en rouge, comme ça, ça se perd un petit peu. Et donc, vous allez pouvoir ainsi modifier un petit peu, si je clique sur Effet. Et donc là, je peux augmenter l'angle, je peux augmenter la distance, je peux augmenter le flou, la transparence. Et vous pouvez voir, si j'agrandis, on voit l'ombre. Donc, il y a une deuxième option qui est l'élévation. Donc, l'élévation, c'est intéressant. Cela met un peu du noir tout autour. Imaginons, je fais mon texte blanc. Comme ça, on arrive à le lire, même si c'est du blanc sur du blanc, car il y a un petit peu du noir tout autour. Effet suivant, c'est le contour. Donc, il n'y a que le contour. Ici, comme c'est du blanc sur du blanc, ça ne va pas. Mais imaginons, je prends du bleu. Et voilà, vous avez ce genre d'effet. Donc, il y a plusieurs effets. Avons un peu, testez tout ce qui vous intéresse. Et à chaque fois, il y a souvent des petits paramètres en plus que vous allez pouvoir modifier. Un dernier, c'est celui-ci, arrière-plan, où vous avez donc de la couleur à l'arrière-plan. Et ça peut être une manière de faire ressortir le texte. Enfin, vous pouvez courber le texte, comme ceci. Et si je descends, vous allez pouvoir voir qu'on peut modifier la courbure, l'intensité. Donc, avec ça, vous avez pas mal d'infos. Ensuite, si vous cliquez sur animer, vous allez pouvoir animer un peu le texte, par exemple, comme ceci. Donc, voilà, il y a moyen de faire des petites choses. Avant un peu, de tester et de trouver un peu ce qui vous convient le mieux. Enfin, deux dernières choses. Vous pouvez modifier ici la transparence. Donc, le rendre un peu transparent, si vous souhaitez. Ou sinon, vous pouvez aussi le verrouiller. Comme ça, si vous cliquez dessus, vous ne savez plus bouger. Vous ne savez plus le modifier par erreur. Ensuite, pour le modifier, il faudra cliquer dessus et ensuite le déverrouiller. Et donc là, vous allez pouvoir le modifier. On est toujours verrouillé. Voilà, déverrouillé. Et donc maintenant, je vais pouvoir le modifier. Et donc voilà, c'est bon pour le texte. Ensuite, passons maintenant à la zone marque. Donc, la zone marque, c'est une zone seulement disponible avec Canva Pro. Mais si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez mettre tout ce qui est important dans un dossier. Donc ici, vous allez pouvoir le retrouver dans le projet. Et vous mettez tout dedans, comme je vous ai expliqué préalablement. Donc ici, vous allez pouvoir rajouter tant vos logos que vos couleurs, votre palette de couleurs préférées. Les polices que vous utilisez le plus souvent. Ensuite, ici, vous pouvez mettre la voix de la marque. Donc en gros, il y a de l'intelligence artificielle qui permet d'écrire du texte. Et vous pouvez directement dire si vous voulez qu'il y ait un style plutôt destiné pour des jeunes, plutôt familier, plutôt formel, ce genre de choses. Vous pouvez ajouter des photos que vous allez pouvoir retrouver facilement, des illustrations et des icônes que vous allez pouvoir retrouver facilement. Donc ça, c'est une option. Ce n'est certainement pas indispensable, mais ça peut être intéressant pour retrouver facilement tout ce que vous avez besoin. Ensuite, il y a la zone importée. Vous allez pouvoir importer des éléments depuis votre ordinateur. Ensuite, il y a la zone dessin qui est moins intéressante. Elle permet simplement de dessiner un petit peu comme ceci. Il y a différents outils. Donc vous pouvez voir par exemple celui-ci, il est un peu différent. Et vous pouvez changer par exemple la couleur. Voilà. Ou vous pouvez même changer ici des paramètres comme l'épaisseur et la transparence. Imaginons comme ceci. Voilà. Donc il y a trois types de marqueurs, mais il y a aussi la gomme qui permet d'effacer. Hop. Donc voilà, ça, ça peut vous servir. Si vous voulez en sélectionner un en particulier, vous pouvez utiliser celui-ci. Imaginons, je fais, je reprends ceci, je fais ça. Vous allez pouvoir le sélectionner en cliquant comme ceci. Et vous allez pouvoir modifier quelques petites infos. Donc voilà, l'option dessin existe, mais n'est certainement pas la plus utilisée. Ensuite, dans projet, vous allez pouvoir retrouver tous vos projets. Donc par exemple, si je descends ici, vous retrouvez votre dossier exemple qu'on a créé ensemble. Et vous pouvez retrouver tout ce qui est ici. Donc ici, si vous voulez reprendre un élément, vous pouvez le prendre ici et le mettre directement dans votre design. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour retrouver facilement et pouvoir les remettre dans votre design. Donc vous pouvez prendre seulement ce qui est dans tous les designs du projet ou regarder seulement toutes les images du projet. Donc voilà, ça, c'est quand même très, très chouette et je vous conseille de l'utiliser. Ensuite, vous avez la zone application que l'on va voir en détail bientôt. Et si je descends, vous avez différents éléments qu'on a déjà vus avant ou qui se retrouvent dans les applications. Donc, c'est tout. Naivez l'outre, c'est tout. Et je descends. Sous-titrage ST' 501